...et entièrement consacré à l'acteur américain le plus populaire de sa génération, j'ai bien sûr nommé Tom Cruise, l'acteur qui a eu cette année 32 ans et qui a à son actif une quinzaine de longs métrages, et pas des moindres, jugez vous-même. Nous citerons notamment Top Gun, La firme, Né un 4 juillet, ou bien encore Rain Man. Sa nouvelle interprétation, remarquable et remarquée, sort mercredi prochain sur vos écrans en titre de ce nouveau long métrage, Entretien avec un vampire, réalisé par Neil Jordan, metteur en scène d'origine irlandaise, à qui l'on doit des longs métrages comme The Crying Game, ou bien encore Mona Lisa. Entretien avec un vampire, interprété par Tom Cruise donc, il y tient le rôle bien sûr d'un vampire, initiateur, qui va essayer de rallier à sa cause quelques âmes perdues. Pour la première fois de sa carrière, l'acteur américain tient ici un rôle pour le moins bizarre, vous avez dit bizarre comme c'est bizarre, la suite, la voici. On commence quand vous voulez. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de ma vie ? Je vais vous la raconter mon histoire. Je vais tout vous dire. Je suis fait de chair et de sang, mais je ne suis pas humain. Je ne suis plus humain depuis 200 ans. D'après le roman d'Anne Rice, un film de Neil Jordan, le réalisateur de The Crying Game, Je vis à exaucer tes prières. La vie n'a plus aucun sens, n'est-ce pas ? Il s'appelle Lestat. Mais si je pouvais t'y faire reprendre goût, arracher la douleur et te frire une nouvelle vie, une vie que tu n'aurais jamais imaginée, je te vois allongé sous un baldaquin de soie. Il choisit un homme, lui donna un pouvoir infini, la vie éternelle, et une fille qui devait rester jeune à jamais. Voici le dernier vestige de mal. Puis il ravit la lumière du jour. Tu es un vampire qui n'a jamais su ce qu'était la vie jusqu'à ce qu'elle s'échappe en un flou rouge d'entre tes lèvres. Je n'ai plus la force d'affronter cette horreur. C'est vous qui avez fait de nous ce que nous sommes ! Dieu frappe à l'aveuglette. Nous ferons comme lui. Tu meurs content ! Tu me condamnes à l'enfer ! Voilà une heureuse famille. Prends-la, Louis ! Mes fins souffrantes et on tient ! Car n'en dites pas ! Tu es faible pour tuer ! J'en voudrais bien encore. Tom Cruise, Brad Pitt, Stephen Hare, Antonio Banderas, Kristen Dunst et Christian Slater. Entretien avec un vampire. Quand j'ai lu le script du film pour la première fois, j'ai tout de suite accepté. Je me suis dit, je veux faire ce long-métrage. Immédiatement. Vous savez, c'est un peu comme ça que je marche, ou j'adore, ou je déteste. C'est toujours une réaction très viscérale. Et là, j'ai pensé que le personnage était vraiment unique. Et le fait que le sujet du film soit le point de vue d'un vampire, c'était aussi une idée tout à fait originale. Et par là même, cela réinventait un peu le genre. Avec ce personnage que j'interprète qui est très fascinant. Et puis en plus, vous entrez dans ce monde fantastique, qui de différentes façons représente l'existence humaine. Je n'ai jamais choisi de faire un film car le personnage était bon ou mauvais, ou bien normal ou bizarre. Mais je pense que c'est très certainement le rôle le plus décalé que j'ai eu à jouer jusqu'à présent. Je ne crois pas qu'il y ait de film facile à faire. Mais celui-là vraiment représentait un challenge très particulier. Ça m'a pris cinq mois pour préparer mon personnage et travailler sur le maquillage. Le plus dur, ça a été de définir ses sentiments, de développer ses émotions, ainsi que le côté humoristique. On a travaillé là-dessus avec le réalisateur Neil Jordan. En fait, il n'y avait pas de référence moderne pour moi. Dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je pouvais me référer à des personnages contemporains. Il y avait toujours quelqu'un ou quelque chose à quoi je pouvais me raccrocher. Ici, rien de tout ça. Pour ce rôle, j'ai beaucoup étudié les films d'animaux. Je sais, ça paraît bizarre. Mais je pense que mon personnage est un prédateur. Et donc, j'ai visionné quelques cassettes sur les lions. Car le lion a une réelle élégance à l'image de mon personnage. Et j'ai longuement détaillé leur façon de chasser. Comment ils s'y prenaient pour tuer leur croix. Et à regarder, croyez-moi, c'est vraiment horrible de voir comment ils tuent et comment ils mangent. Et je me suis dit que d'un point de vue humain, c'est comme cela que les gens verraient mon personnage au cinéma. Donc, ça m'a donné une indication pour savoir comment le jouer. Pas en imitant le lion, mais dans son comportement, j'ai trouvé des choses qui m'ont intéressé et encouragé. Mais simplement, le comportement, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant et aidant. Claudia, Claudia, oui, écoute-moi. Tu es malade, mon trésor. Mais je vais te donner ce dont tu as besoin pour guérir. Non, tu préfères qu'elle meure, alors ? Oui, 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 oui. Arrête. Ça suffit, quand même. Ça suffit. Sous-titrage MFP. J'en veux encore plus. Bien sûr, tu en veux plus. Entretien avec un vampire réalisé par Neil Jordan et interprété par Brad Pitt et Tom Cruise. Tout de suite après la pub, on retrouve l'acteur américain avec notamment des extraits de trois de ses films, Rain Man, la firme, ou bien encore Né un 4 juillet. Tom Cruise dans Cynécis, c'est dans quelques instants après la pub. Retour à l'émission entièrement consacrée ce matin à l'acteur américain Tom Cruise, lequel a eu la chance de tourner à la fin des années 80 deux films avec deux monstres sacrés d'Hollywood. Je veux bien sûr parler de la couleur de l'argent réalisé par Martin Scorsese et interprété par Paul Newman, et puis bien sûr Rain Man de Barry Levinson avec Dustin Hoffman. Ce fut du reste à chaque fois un essai transformé, surprenant Tom Cruise qui a su amorcer un dangereux virage, celui de la maturité. Bonjour messieurs, café ? Oui, c'est pas grand chose. Salis, Ips, 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 461-0-1-92. Vous connaissez mon numéro de téléphone ? Comment tu sais ça ? Tu m'as dit de lire le livre du téléphone hier soir, Ips, Ips, 461-0-1-92. Et il apprend par coeur des trucs, de temps en temps ça lui prend. Vous avez des petits malins ? Choisissez, je reviens. Comment tu fais ça ? Comment tu fais ? Je sais pas. Tu as mémorisé tout le beau temps ? Non. Tu l'as vu depuis le début ? Oui. Jusqu'où t'es allé ? G. G ? G Godfaker, William Marshall Godfaker. Tu as mémorisé jusqu'à G ? Oui, G. A, B, C, D, E, F, G. La moitié de G. C'est génial. Ouais. Ça j'aime. Ouais. Alors tu as ça ? Ouais. Le mardi on a des pancakes. Des pancakes. Avec les bombes ? Oui. Et avec du sirop d'érable. Comment tu as deviné ? Comment t'as deviné ? Ah, ah ! Les pancakes, qu'ils en sont ? Ah, ah, bon. Eh oui. Vraiment ? Est-ce que tu peux faire ? C'est ça. C'est sûr, il n'y a pas de cure-dents. Non. Tu n'en as pas besoin ? Hier soir à l'hôtel, ça faisait rien pour la pizza. Mais au restaurant, c'est à quoi de ta fourchette ? Eh oui, je n'ai pas les cure-dents. Écoute, tu n'as pas besoin de cure-dents. Le pancake, c'est mou, ça vit tout seul. Je vais manger avec ta fourchette. Ils ont oublié mon sirop d'érable. Et je n'ai pas mon sirop d'érable sur la table. Et pas de cure-dents non plus. Donc on a les pancakes, on ne les a pas encore. Oui, oui. Le problème, c'est que sur la table, il n'y a pas de sirop. C'est vrai. On n'a pas commandé les pancakes, comment ça peut être ? Oui, on va rester ici toute la matinée sans sirop d'érable pour les pancakes et sans cure-dents non plus. Évidemment, ça c'est sûr. Et oui, moi je ne vais pas avoir mes pancakes ou après. Arrête de faire ton sirop. Arrête de faire la normale cinq minutes. Pour moi, quand je joue, il ne s'agit pas seulement de ma personne. Ce n'est pas ça le jeu. Car jouer tout seul, ce serait plutôt comme la masturbation. Et je pense que jouer, c'est lié à la communication. Le plus sympa dans tout ça, c'est de partager avec le réalisateur et les autres acteurs. Vous savez, chacun a son point de vue unique sur la vie et sur sa façon d'aborder les personnages qu'il doit interpréter. C'est merveilleux d'être surpris. C'est ce qui rend tout ça différent et unique. Ce n'est jamais à propos de moi ou de qui que ce soit, mais c'est toujours pour la scène que vous jouez. C'est un travail en commun pour arriver à cela. C'est ça qui est sympa. Et c'est pour ça que ça rend le travail agréable. On est tiens ! Regardez les bolas ! Le président Kennedy déclare qu'il soit bien dit que le flambeau a été repris par une nouvelle génération d'Amérique. Ton frère est un blûcheur, Tommy. Tu peux gagner ou perdre dans les études, le sport, dans la vie, tant que tu fais ton mieux. C'est ce qui importe à Dieu. Avant tout, messieurs, il y a un point sur lequel j'insiste. Il n'est rien de plus fier qu'un marine américain. Mon père en fait la Deuxième Guerre mondiale. C'est une grande chance qui se fera à nous. Il faut penser avant d'agir. Tu risques de te faire cru et tu y as pensé à ça. Faites-moi, Jésus, vite, de prendre une décision. Parfois, je pense que je vais rester ici, que je partirai jamais. Mais je dois partir. 20 000 kilomètres, ça fait un sacré bout de chemin pour aller faire la guerre. Tu ne comprends pas l'importance que ça a pour moi, papa ? Depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours voulu être un marine. Je veux servir mon pays. Je veux aller au Vietnam. Mais j'y mourrai, c'est plus faux. Mais c'est de ne pas mourir, tu m'entends ? Je m'entends. Chicago a quelque chose d'aller sur le pays des merveilles et les choses y deviennent d'heure en heure plus curieuses. Allez, moi ce m'entends. Allez, continue, 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 facile, facile. It's time, we're stop, children. Let's not shine. Everybody look what's going down. There's bad lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speakin' their minds. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, je change tout le temps. On évolue, mais l'image que je représente, ce n'est pas quelque chose que j'ai généré ou essayé de créer. Je ne pense pas à moi comme si j'étais une troisième personne, qui s'intéresse à savoir comment certaines gens me perçoivent ou ce qu'elles disent sur moi. Vous ne pouvez pas dire aux gens quoi penser, comment penser et quelles doivent être leurs opinions. Chaque personne est totalement différente. On n'a pas la même perception. Donc, tout ce que je sais, c'est que j'essaye de faire ce que j'aime. Quand je lis quelque chose et quand j'en suis ravi, quand je veux en savoir plus ou entrer dedans, en fait, c'est comme ça que je fonctionne. C'est finalement assez simple comme démarche. Je sais aussi que c'est un luxe de pouvoir choisir ce que l'on veut. C'est vraiment un grand luxe. Est-ce que je peux te poser une petite question ? Comment je vais faire cette course ? D'accord. Non, comment t'as fait pour vivre aussi longtemps ? Il conduit bien. C'est pas difficile, il va au-delà des limites imposées par les lois de l'adhérence, de la mécanique. J'ai jamais eu ça. Je peux tout faire au volant d'une voiture. Je vais te dire la différence entre nous. Moi, je connais les limites. Tu veux que moi, je sois au stand et que toi, tu sois au volant ? Tu te défends ? Merci. On verra ce que tu vaux en course. Je ne sais plus comment faire pour attirer votre attention. C'est réussi. Je suis en train d'explorer ma forêt vierge. Venez, je vous emmène voir une course. C'est impossible. Je suis médecin. J'ai des malades à voir. Tu ne veux pas améliorer ta conduite ? Quand on me parle en voiture, j'écoute, mais personne ne peut me dicter ce que j'ai à faire. Évitez d'être pessimiste à son sujet. Il ne faut surtout pas l'effrayer. Il a besoin que vous le rassuriez sur son état. Après tout, moi. Pourquoi est-ce que vous m'avez ignoré ? Je ne vous ai pas ignoré. Vous êtes son médecin. Quand un pilote a eu son premier accident grave, il perd une chose plus sérieuse que la vue, plus importante que les réflexes. Il perd ce qu'il a de plus cher au monde. J'ai cru avec les jambes cassées, des côtes brisées, les cieux qui me sortaient de la tête, prêts à exploser. Il perd le besoin. Le besoin vital de conduire à 300 à l'heure au bord de l'abîme. Il pense que tu es fini. Il faut combien de temps pour savoir ? Si on est un as, il faut que tu refasses une course. Si on a de la chance. Si tu remontes, c'est tout de suite ou jamais. C'est toujours bien quand un film dans lequel vous jouez remporte un vrai succès. C'est toujours une bonne chose. Mais je vous l'ai dit sincèrement, je n'ai jamais pu prédire ce qui allait bien marcher ou au contraire, quel film allait être raté. Je ne sais pas. Les films sont vraiment très durs à faire. Ça demande beaucoup de vous-même, qu'il soit bon ou mauvais. En plus, personne ne se dit, tiens, je vais faire un mauvais film. Au contraire, on se dit qu'on va faire le meilleur long-métrage que l'on peut. Le travail reste le même. Il n'est pas plus facile si c'est un bon film. Et parce que je suis incapable de prédire ce qui peut arriver, j'ai juste envie de faire ce en quoi je crois. Quelles que soient les raisons, le genre du film ou les différentes expériences que j'ai choisis, je l'ai toujours fait car j'y croyais. Si vous le faites juste pour les apprendissements à la fin ou pour l'argent, vous allez passer votre vie à courir après. Vous allez vivre votre vie à courir après. Vous allez vivre votre vie à courir après. Écoutez-vous, je l'ai toujours fait pour les apprendissements à la fin ou pour l'argent. Tu voyais ton cher mari gagner un tel salaire ? Absolument. Comme on traite principalement de fiscalité et de portefeuille, nos prédients sont très fortunés. Et on sait garder les secrets. En fait, ils ne recrutent jamais un fils de famille. Je ne suis pas sûre de vous suivre. Ils veulent des loups maigres dans l'ongue. Quand tout l'argent gagné provient d'une seule source, vous travaillez loyalement pour cette source. Martin Kozinski et Joe Hodge se sont tués. Il y a eu comme une explosion sur le bateau. Kay avait peur. Vous connaissiez les hommes qu'on a enterrés ? Oui. Imagine que vous êtes accablés de douleurs. Elles s'expriment différemment selon les gens, Mme McDi. Voyez-vous que je parle d'enfreindre la loi ? Non, 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 mais de la contourner. Et jusqu'à quel point ? Surtout pas que ça casse, mais que ça passe. Firmes vos fous sur les rotules. C'était quatre avocats qui sont morts. Et aucun d'eux n'avait plus de 45 ans. Mais qui est fou ? Les FBI ne seraient pas venus te chercher s'ils ne pensaient pas avoir leur chance. A ton avis, pourquoi ils ont cru ça ? Aucune idée. Il se peut qu'ils sachent à quel point ta délicieuse petite femme compte pour toi. Tout est possible. Je vais te dire quelque chose. Si les mecs que tu as vus au resto étaient des fédéraux, il faudra que tu fasses gaffe. Ils se demandent si on a pas mal jaugé, Mme McDi. Il n'y a pas lieu d'être soupçonneux envers lui. Je suis payé pour être soupçonneux quand il n'y a pas lieu d'être soupçonneux a priori. Pourquoi tu posais question sur la mort de certains avocats ? La mort de quels avocats ? Je sais que tu feras tout pour protéger la firme. Il y a un moumite. Nous sommes persuadés, Bitch, que vous serez longtemps, très longtemps des nôtres. En fait, personne ne nous a jamais quittés. Personne. La firme de Sidney Pollack, actuellement disponible en vidéo. Je vous rappelle, mercredi prochain, la sortie au cinéma, bien sûr, du nouveau long-métrage, interprété par Tom Cruise, avec à ses côtés Brad Pitt. Ça s'appelle Entretien avec un vampire, réalisé par Neil Jordan. L'étant en scène, je me répète, à qui l'on doit notamment The Crying Game. Et puis, durant cette interview, l'acteur américain Tom Cruise nous a bien confirmé qu'il commencera en avril prochain aux États-Unis, vous êtes assis, tenez-vous bien, le tournage de Mission Impossible, le film adapté, bien sûr, de la série télé. Le film sera réalisé par Brian De Palma, qui connaît bien ce genre de long-métrage, puisqu'on lui doit notamment Les Incorruptibles avec Kevin Costner. Je me répète, à partir d'avril prochain, tournage aux États-Unis de Mission Impossible, réalisé par Brian De Palma et interprété par Tom Cruise. Ne ratez pas, dimanche prochain, dans Ciné 6, la craquante, la sublime Ellie McPherson, top modèle australien, qui vient de faire ses premiers pas au cinéma dans un long-métrage, qui s'intitule Sirène, également interprété par Hugh Grant et Sam Neill. Ellie McPherson sera dans Ciné 6, dimanche prochain, d'ici là, 20 fois le week-end, sur M6.